Alors, M. Guilbeault, bonjour. Bonjour. C'est votre première semaine en tant que ministre qui s'est terminée, ministre de l'Environnement, ici à la COP26. Comment ça s'est passé? Bien, deux choses. Je pense que du côté des négociations, ça va plutôt bien. Il y a un optimisme prudent lorsqu'on parle aux gens. Il reste encore une semaine, il reste beaucoup de travail à faire. Il y a encore plusieurs enjeux sur lesquels les pays ne s'entendent pas. Je suis sûr avec la délégation canadienne de très près. D'autre part, je pense que, évidemment, le fait que les chefs d'État et de gouvernement étaient là en début de semaine, c'est plutôt rare. D'habitude, ils sont là à la fin. Et c'est une idée intéressante, puisqu'on a vu que plusieurs leaders sont venus à Glasgow avec de nouveaux engagements, que ce soit sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre, de nouvelles mesures pour aller plus loin, plus vite. Et du côté de l'adaptation aussi, qui est un enjeu très important pour les pays en voie de développement, je pense qu'il faut saluer la présidence britannique qui a fait une chose qu'on n'avait jamais réussi à faire jusqu'à maintenant. C'est de faire en sorte qu'on parle à la fois de changement climatique et de protection de la biodiversité. Et historiquement, on a toujours parlé de ces choses-là en parallèle dans deux conventions différentes. D'ailleurs, il y a une conférence pour la biodiversité qui existe. Exactement. Mais l'atmosphère et la biosphère, ça ne fonctionne pas comme ça. Et là, on voit que c'est très intégré et il faut que ce soit comme ça. Et je pense que, ne serait-ce que ça, ce serait un succès. Si on repartait de Glasgow juste avec ça et l'accord sur le 100 milliards, ce serait déjà très bien. Je pense qu'on peut faire mieux quand même. Je pense aussi que la communauté internationale, elle le voit depuis plusieurs années, mais c'est encore plus frappant à quel point le Canada est redevenu un acteur de premier plan. Mais on le sent, on l'entend dans les corridors. Les gens sont très heureux que le Canada joue ce rôle-là proactif, que nous avions déjà joué à une certaine époque. Mais ça s'est effrité avec le temps et là, clairement, les gens en parlent. Le Canada reste quand même le plus grand pollueur par capita. On n'a pas réussi depuis 2015 à réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Les scientifiques le disent, avec les cibles actuelles, on n'arrivera pas vers où on veut s'en aller. Est-ce que le Canada ne devrait pas annoncer de nouvelles cibles? Une question qui est très importante. Nous sommes un grand producteur, un pays producteur de pétrole et de gaz, un grand producteur. Alors, le défi est de taille au Canada. Et c'est vrai que nous n'avons pas encore réussi à réduire nos émissions de gaz à effet de serre de façon absolue. Mais lorsqu'on regarde vers où la courbe se dirigeait sur l'horizon 2030, lorsqu'on a pris le pouvoir en 2015 et où nous sommes présentement, donc on a ramené cette courbe-là, pour reprendre l'expression consacrée de M. Arruda, on a aplati cette courbe-là au même niveau que 2005. Alors que lorsqu'on prend le pouvoir, cette courbe-là, elle était 12 à 14 % au-dessus. Donc, le travail que nous avons commencé à faire au Canada fonctionne, mais il faut aller plus vite, il faut en faire plus. C'est d'ailleurs pourquoi le premier ministre a annoncé de nouvelles mesures ici, lors de la conférence de Glasgow, soit que nous allions mettre en place un plafond sur les émissions de gaz à effet de serre du secteur du pétrole et du gaz. Nous sommes le seul grand producteur d'hydrocarbures au monde à avoir pris cet engagement-là. Nous allons éliminer les subventions aux combustibles fossiles deux ans plus tôt que nos partenaires du G20. Et nous avons annoncé plusieurs autres mesures, notamment que le Canada et d'autres pays comme les États-Unis, la Grande-Bretagne, nous nous sommes engagés à cesser le financement de projets d'hydrocarbures dans les pays en voie de développement par plusieurs de nos institutions, par exemple comme l'Exportation et le Développement du Canada. Alors, donc, nous posons des gestes additionnels dans le cadre de la lutte au changement climatique à l'intérieur du Canada et à l'extérieur aussi. Et c'est vrai qu'on n'y est pas encore tout à fait, mais avant la conférence de Paris, le monde se dirigeait vers un réchauffement de l'ordre de 3,7 degrés Celsius. Avant la conférence de Glasgow, le monde se dirigeait vers un réchauffement de 2,7 degrés Celsius. Et là, nous avons appris cette semaine, par la voix du secrétaire général de l'Agence internationale de l'énergie, que suite aux engagements que les pays ont pris juste avant ou pendant la conférence de Glasgow, la planète se dirige vers un réchauffement d'1,8 degrés Celsius. Évidemment, tout ça si les pays font ce qu'ils disent qu'ils allaient faire. Mais donc, je reviens à ma question, est-ce qu'on ne devrait pas annoncer des cibles plus ambitieuses? On doit donner l'exemple, si on demande aux pays en développement qui ont déjà un fardeau énorme sur les épaules, qui doivent en faire davantage pour y arriver, ne devrions-nous pas montrer l'exemple et avoir des cibles plus ambitieuses, des cibles qui répondent aux exigences, finalement, pour y arriver à maintenir ce 1,5 degré? 1,8, ce n'est pas assez bien, n'est-ce pas? L'accord de Paris dit de garder le réchauffement sous la barre du degré Celsius et le plus près possible du 1,5. Donc, à 1,8, on est quand même pas mal dans la marge de ce que les pays s'étaient entendus à Paris. Mais c'est exactement ce que vous proposez, c'est exactement ce que nous avons fait. C'est-à-dire que lorsque nous arrivons au pouvoir en 2015, les objectifs du Canada sont de 30 % sous les niveaux de 2005 d'ici 2030. On a présenté un premier plan d'action de lutte au changement climatique. On en a présenté une version bonifiée à la fin de 2020. Nous avons l'un des prix sur la pollution les plus élevés au monde, alors que nous avons commencé à travailler là-dessus au Canada il n'y a que 5 ans, comparativement à des pays ou des États comme le Québec, la Californie, l'Union européenne qui a commencé pratiquement au début des années 2000. Donc, nous sommes en mode rattrapage au Canada, mais nous avons… Moi, je pense qu'il faut faire attention au débat sur les cibles. On a eu beaucoup de débats sur les cibles au Canada au cours des 25 dernières années et les résultats ne sont pas très concluants. Alors, moi, plutôt que de mettre une cible sans savoir comment on va l'atteindre, j'aime mieux qu'on travaille à développer un plan d'action, à mettre des mesures en place. Et là, c'est exactement ce qu'on a fait. Et quand on voit que ça fonctionne, on peut dire, bien, là, on va prendre une cible plus ambitieuse. Et la conversation, l'une des conversations qui va commencer, c'est à Glasgow, c'est justement là-dessus. Comment est-ce que les pays, puis essentiellement les plus grands pollueurs, on parle essentiellement beaucoup des pays du G20, quelle va être la prochaine étape? Alors, les négociations vont commencer pour que, fort probablement, d'ici 2025, les pays comme le Canada, les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France, le Japon, s'engagent à prendre des engagements plus ambitieux en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre et en matière d'aide aux pays en voie de développement. Alors, c'est exactement ce que nous faisons. Justin Trudeau était ici la semaine dernière. Il a fait quelques annonces. Il a clairement dit que le Canada allait faire mieux, puis il s'engage à faire beaucoup de choses. Maintenant, ça, ce sont des promesses. Vous avez fait aussi des promesses électorales pendant la campagne. Est-ce qu'il y a un plan climatique qui va être plus précis, qui va donner la marche à suivre pour se rendre concret qu'on devrait voir bientôt? En fait, vous dites que ce sont des promesses. Il y a des engagements très clairs. Nous avons doublé l'aide à ce qu'on appelle la finance climatique. Donc, avant la conférence de Glasgow, c'était de 2,3 milliards. Nous sommes à 5,3 milliards maintenant. Alors ça, ce n'est pas une promesse. C'est un engagement ferme. C'est très concret. De ça, un milliard sera dédié à aider les pays en voie de développement à réduire leur dépendance au charbon, qui est la cible numéro un à l'échelle planétaire en matière de lutte au changement climatique. On a également annoncé qu'un autre milliard irait financer des projets qui sont justement au nexus de la protection de la biodiversité et de la lutte au changement climatique. Nous avons l'un des plans les plus concrets, les plus étoffés sur la planète, celui de 2020. Maintenant, effectivement, nous avons pris de nouveaux engagements. Alors, il va falloir bonifier ce plan-là et c'est ce à quoi je vais m'attaquer avec mes collègues, bien sûr, du cabinet au cours des prochaines semaines et des prochains mois. Il y a des spécialistes qui disent que 2050 pour la carboneutralité, c'est trop tard. Est-ce que le Canada ne pourrait pas essayer de l'atteindre plus rapidement? Il y a effectivement des chercheurs qui l'affirment. Moi, je pense qu'il faut essayer de l'atteindre le plus rapidement possible. Le consensus présentement, c'est qu'il faut le faire pour 2050, mais si on voit que nous sommes capables d'y arriver plus rapidement, alors on le fera. Le plus tôt, c'est le mieux parce qu'il faut bien comprendre que plus on attend, plus les impacts des changements climatiques vont être importants, plus la biosphère va mettre du temps à retrouver un équilibre que nous avons bouleversé. Alors, si c'est possible de le faire plus rapidement, il faut absolument le faire. Le transport au Canada, c'est un problème important, les véhicules. Jeudi, c'est une journée dédiée au transport. Qu'est-ce que le Canada peut faire ou peut proposer pour qu'on réduise ça? C'est une partie importante, en fait, des émissions de gaz à effet de serre. C'est le quart de nos émissions. Avec le secteur énergétique, c'est la plus grande source d'émissions au Canada. Nous procédons présentement à des investissements historiques en matière de transport collectif. Nous n'avons jamais vu le niveau d'investissement qu'il y a présentement de la part du gouvernement fédéral partout au pays en transport collectif. Donc, il y a présentement 300 projets de transport collectif qui sont en construction partout au pays. Il y a des gens qui ont besoin de voitures. Notre approche, c'est bien, travaillons à ce que ces voitures-là soient, d'une part, les plus efficaces possibles lorsqu'elles utilisent de l'essence. Et pourquoi pas prendre un virage de plus en plus important vers l'électrification des transports. Alors, c'est pourquoi… Mais l'électrification des transports, ça ne veut pas dire moins de véhicules sur les routes. On l'a bien vu dans d'autres pays. Voiture électrique, c'est une partie de la solution, mais ça fait quand même plus de voitures sur les routes. C'est d'ailleurs pourquoi nous investissons à peu près 35 fois plus dans les transports collectifs que dans l'électrification. Je suis d'accord avec vous. Simplement penser qu'on va s'attaquer au problème du transport en remplaçant des voitures à essence par des voitures à électrique, moi, je pense qu'on passe à côté de quelque chose. Semaine numéro 2, c'est assez crucial, cette semaine qui commence. L'article numéro 6 est très important pour la réussite de ce sommet. L'article numéro 2, donc, c'est pour ce marché international du carbone. Êtes-vous confiant qu'on va trouver un accord collectif? C'est un article important, mais je pense que beaucoup, beaucoup de gens souhaiteraient qu'on arrive à un accord sur l'article 6 et sur la mise en place d'un marché international du carbone. Remarquez que déjà dans le cadre de l'accord de Paris, en vertu de l'article 6.2, il y a les balbutiements d'un marché du carbone qui commencent à être mis en place. Mais si on arrivait à adopter l'ensemble des règles autour de l'article 6, ça pourrait permettre à un marché du carbone plus élaboré de se développer. C'est un enjeu important et c'est certainement l'une des choses dont les pays parlent le plus. Je soupçonne qu'on va réussir, qu'on va probablement réussir à s'entendre sur certains éléments par rapport à l'article 6, mais peut-être pas tout. Et c'est pas la fin du monde. Glasgow n'est pas la dernière chance pour la mise en œuvre des éléments de l'accord de Paris. Alors, je suis d'un optimisme prudent. Merci. Merci. Merci.